Samedi 19 décembre, de nombreuses reines de beauté dont Sylvie Tellier, Elodie Gossuin, Linda Hardy ou encore Sonia Roland étaient réunies au Puy du Fou en Vendée à l'occasion de l'élection de Miss France 2021. Après une cérémonie riche en émotions, s'y estie donc Amandine Petit, la Miss Normandie âgée de 23 ans, qui a été élue et succède donc à Clémence Bottineau. Au cours de la soirée, Geneviève de Fontenay, qui a catégoriquement refusé d'assister à la cérémonie, était en direct au téléphone avec le Parisien et n'a pas hésité à donner son avis sur celle-ci. S'y estie brutale, saccadée, s'y estie n'importe quoi, a-t-elle d'abord assuré. Visiblement très insatisfaite de la scène d'ouverture, elle a expliqué que celle-ci était militarisée. On a à peine eu le temps de les voir. Ça n'a pas d'âme avant d'expliquer que même pour cet hommage, ça va trop vite. Concernant les 29 candidates, il semblerait qu'aucune d'entre elles n'ait réussi à convaincre la dame au chapeau, elle raconte tout un peu la même chose et se tortille de la même façon. Malgré ses nombreuses critiques depuis plusieurs semaines sur le centenaire, la production de l'émission a tenu à rendre hommage à celle qui est à l'origine de cette élection. En effet, des extraits de certaines de ses interventions emblématiques ont été diffusés et Jean-Pierre Foucault n'a pas hésité à la mentionner lorsqu'il s'adressait à Elodie Gossuin. « Si est-il une femme de tempérament ? » a-t-il demandé à la Miss France 2000. « Toujours, et encore à l'heure actuelle, et si est-il ce qui fait sa force ? » « Elle a la force de ses convictions, de ses valeurs, de ses avis que l'on respecte tous et on sait qu'on lui doit énormément, » a-t-elle répondu. « Elle a par la suite conclu son hommage en déclarant, « Cette histoire et ce centenaire, si est-il aussi elle. » « On l'embrasse toute. On lui doit beaucoup, on l'embrasse de tout notre cœur. » Geneviève de Fontenay, une femme énervée « Si Geneviève de Fontenay n'a pas hésité à critiquer la cérémonie en direct ce samedi 19 décembre, elle avait déjà précisé, lors d'une interview accordée au Figaro le 17 décembre dernier, que cette élection est une mascarade. En effet, selon elle, le centenaire ne devrait pas avoir lieu en 2020 mais en 2028. Il semblerait donc que la dame au chapeau n'ait pas été satisfaite de cette soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada